Nicolas Castel, sociologue à l'Université de Lorraine et spécialiste des questions de retraite, était invité à Brest par Solidaire 29, les Amis du Monde Diplomatique et ATTAC. Voici son analyse du système de retraite et quelques pistes pour sortir de 30 années de réformes. Le projet de retraite à points étant le dernier acte posé par les réformateurs. Merci pour cette invitation et puis pour toute la journée, parce que ce qu'il a pas dit c'est qu'ils m'ont invité à faire une formation pour Solidaire, donc ça a commencé tôt ce matin. Donc j'ai intitulé cette intervention Paris-Brest, décembre 2018, parce qu'en fait j'ai fait la même intervention à Paris, donc Paris et Brest. C'est nul comme blague, mais c'est vrai, c'est vrai. J'interviens pour les mardis de la soumission le 18 décembre à Paris. Voilà, je meuble un peu là, parce que je sais que des gens vont arriver. J'ai l'habitude, comme j'enseigne, j'ai l'habitude des étudiants qui arrivent un peu là-dedans. Ok, bon allez, j'arrête de tourner autour du pot, c'est parti. Le système français des retraites est relativement simple, tout est dans le relatif, vous allez voir. aujourd'hui il fonctionne à plus de 95% en répartition. Et il est financé aux deux tiers par des cotisations sociales, cotisations sociales qui sont du salaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque année, par convention politique, on reviendra sur ce terme si vous voulez, par convention politique et sans passage par les marchés financiers, à un flux de prestations vieillesse sur vie, ce flux il est quand même de 325 milliards d'euros en 2016, à un flux de prestations vieillesse sur vie correspond un flux de ressources. Ces ressources, je viens de vous le dire, c'est des cotisations sociales, et puis un peu d'impôts, un peu de taxes. Et c'est ce que j'appelle, ce que nous appelons, économistes, sociologues du travail, il s'agit d'une part de la socialisation des salaires. Encore une fois, je serai prêt dans le débat à revenir sur tous les concepts mobilisés, plus longuement si vous voulez. Un système simple parce que les pensions sont calculées aux trois quarts par référence à ce qu'on appelle des annuités, des trimestres, dans le secteur public et dans le régime de base du privé. Et pour un quart, je dis bien un quart, en prenant en compte un cumul de points retraite dans des régimes qu'on appelle les régimes complémentaires. Relativement simple, encore une fois, parce qu'il fallait une trentaine d'années d'activités professionnelles pour pouvoir obtenir 75% à 100% des meilleurs salaires de sa carrière. Et enfin, la pension est versée à partir d'un âge, qui est un âge politique, un âge symbolique, un âge repère. On discutera ensemble des dénominations les plus solides. Et cet âge, depuis plus d'un siècle, puisque j'ai observé la construction du système sur plus d'un siècle, ce repère symbolique, il a toujours été autour de 60 ans. Parfois un peu avant, parfois un peu après. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Les réformes successives depuis la fin des années 1980, les réformes que j'appellerais la réforme au singulier, la réforme des retraites. Je l'appellerais la réforme des retraites parce que toutes ces réformes sont animées par une dynamique unique. Et bien ces réformes successives, depuis la fin des années 1980, viennent obscurcir le tableau que je viens à l'instant de dresser en guise d'introduction. Donc la réforme au singulier, la réforme c'est quoi ? Il faut d'abord avoir en mémoire la transformation du sens du mot. Vous savez que ce mot qui est chargé de positivité, réforme, va prendre une autre connotation dans l'usage qu'en font les gouvernants et une partie des organisations syndicales. Ce mot qui voulait dire amélioration des droits, continuité dans l'amélioration ou amélioration dans la continuité des droits. Ce mot réforme va signifier toute autre chose. Il va signifier une forme de régression. Régression des droits et en l'occurrence des droits liés à la retraite. C'est ce que je vais évoquer ce soir, enfin en cette fin d'après-midi. Et puis, là encore, je vais vite parce que c'est des choses que vous savez. Les communicants utilisent toujours, c'est toujours le cas aujourd'hui, des mots chargés de positivité, une grande positivité. Ces mots, c'est les mots de la réforme, c'est sauvegarde, préservation, je les mets tous entre guillemets, ce n'est pas mes mots, défense du système. Système plus juste aujourd'hui, on nous dit, plus simple également, et même, on va jusqu'à dire, amélioré. Alors, il faut toujours traduire ces mots, ce langage, pour leur redonner leur sens réel. Et on discutera de ce sens. Nos politiques au pouvoir travaillent objectivement à un appauvrissement des retraités, ou futurs retraités. Et ils le font en connaissance de cause, en avançant des justifications. Alors après, on pourra discuter de ces justifications. On pourra dire qu'elles sont contestables ou pas contestables, ça c'est tout à fait ouvert au débat. Mais par contre, il y a objectivement un appauvrissement. J'y reviendrai. Alors, et puis bien sûr, en cela, et je vais arrêter là mon introduction du propos, en cela, ils sont aidés, ces acteurs politiques, ils sont aidés par un travail, à mon sens, de désinformation, depuis maintenant plusieurs décennies. Et ce travail de désinformation, et bien, on le connaît, il prend les formes suivantes, je vous donne quelques exemples. Catastrophisme entretenu par une mauvaise lecture des projections et des scénarios futurs. Propos simplistes d'économistes demi-habiles, le meilleur d'entre eux est Dominique Seuss en France Inter, par exemple. Le marronnier du trou de la sécu, pour ceux qui se souviennent. Là, on n'en parle pas trop, du trou de la sécu. Pourquoi ? On n'en parle en ce moment. Donc, marronnier du trou de la sécu. Vous avez également, dans les médias toujours, des tartines sur un modèle social français qui serait à bout de souffle, trop cher. Je rappelle que ce modèle social, avant même d'exister, était déclaré à bout de souffle par ceux qui ne voulaient pas le voir advenir. Et puis, vous n'avez pas un seul jour sans qu'une publicité ne vienne vanter le recours à une assurance privée pour assurer ces vieux jours puisque nous aurions un système en difficulté. Bon. J'arrête là l'introduction du propos. Et j'en viens maintenant à la réforme. La réforme des retraites, elle est initiée à la fin des années 1980. Et cette réforme, elle ne vient pas seulement inciter les gens à travailler plus longtemps sur le prétexte qu'ils vivraient ou qu'ils vivent plus longtemps. Elle ne vient pas seulement à développer la capitalisation. Cette réforme, elle consiste à transformer la répartition. Et je vais insister là-dessus. C'est là l'enjeu de la réforme au singulier depuis la fin des années 1980 et de celle qui va arriver probablement bientôt. Alors qu'est-ce que c'est que cette réforme qui commence non pas en 1993 avec Édouard Balladur mais qui commence en 1987 avec Philippe Séguin ? Lorsque Philippe Séguin décide d'indexer sur les prix les retraites liquidées et les salaires portés au compte de l'assuré. C'est-à-dire les salaires que l'on va prendre, on va recalculer tous les salaires de la carrière pour calculer la retraite. Et au lieu de regarder, de recalculer tous ces salaires sur l'évolution des salaires, et bien on va recalculer tous ces salaires sur l'évolution des prix. Ce qui fera une différence en termes de niveau de ressources. Et bien la réforme des retraites, je viens de le dire, c'est une transformation de la répartition. Alors il faut contextualiser historiquement cette affaire. Sinon on sent pas le basculement. En cours, puisque c'est pas fini. Sur longue période, on observe une tension très forte entre une très progressive et massive socialisation des ressources monétaires, et là en l'occurrence je parle des salaires, et puis de l'autre côté, en opposition, la logique très connue du 19ème siècle, la logique libérale. qui encourage la prévoyance pour les plus riches, et l'assistance pour les plus pauvres. C'est là une constante du 19ème, et même avant. Le système des retraites, et c'est pour ça que c'est tout à fait passionnant de travailler sur cet objet, puisque vous allez voir, il brasse large cet objet. Le système des retraites, il est au cœur de cette opposition séculaire entre, d'une part, je répète, la socialisation des salaires, via les conventions collectives, via les cotisations sociales, et d'autre part, ce binôme libéral, le binôme prévoyance privée, charité publique. Prévoyance pour les plus riches, charité publique pour les moins aisés, les plus pauvres. Or, pour un nombre de plus en plus important d'hommes, d'abord et dans une moindre mesure, de femmes, et bien la retraite va prendre très progressivement la forme d'une continuation du salaire. Une continuation du salaire référée à la meilleure qualification de l'intéressé. Et ce n'est pas rien. Cela, oui, va se faire et pendant une période de vie qui, pour le coup, pour certains, pas tous, bien sûr, une période de vie qui va durer plusieurs décennies, une période de vie à la retraite de plusieurs décennies. Plusieurs décennies émancipées du marché du travail. Bref, on a là une retraite comme salaire continué. Je suis là dans la conceptualisation, mais je veux vous montrer en tant que sociologue à quel point cette conceptualisation ne vient pas de la tête du chercheur, elle s'appuie sur de l'empirique. Donc c'est ce que je vais faire maintenant en vous donnant plusieurs éléments qui permettent de comprendre à quel point nous nous inscrivons dans une logique de salaire continué et c'est ça qui va être bouleversé. Alors, d'où vient cette affaire ? Et bien l'origine de cette logique de continuation du salaire elle se trouve chez les serviteurs de l'Etat et on peut citer deux lois. tout ça s'est mis encore en place très progressivement ça a mis beaucoup de temps. C'est par les lois de 1853 et de 1948 je rentrerai dans les détails si vous le désirez c'est par les lois de 1853 et de 1948 que les fonctionnaires qui quittent leur service tout en quittant leur service donc conservent dans leur grade leur pension. C'était le cas auparavant pour les militaires puis c'était tendu aux fonctionnaires. La retraite est objectivement la continuation de leur traitement. C'est comme ça qu'elle est pensée c'est comme ça qu'elle est présentée. il en a été de même pour les cheminots cheminots qui après plus d'un demi-siècle de bataille sur cette question un demi-siècle de bataille pied à pied technique par technique élément technique par élément technique un demi-siècle de bataille obtienne un salaire continué à la fin des années 1940 j'ai posé là-bas nous travaillons avec les collègues à l'institut européen du salariat et il doit rester une fiche que j'ai écrite sur la retraite des cheminots si ça vous intéresse où je détaille ça plus largement vous pourrez la prendre en sortant dans le privé c'est pas tout à fait ça dans le privé les salariés ne vont obtenir grâce au régime général qu'une part limitée de cette continuation du salaire c'est-à-dire une part à hauteur d'un demi-plafond de la sécurité sociale puisque vous savez que dans le privé vous avez une pension de base une pension complémentaire donc il n'obtient qu'une part limitée de ce salaire continué dans le régime général mais oui parce que ce dernier va être complété mais aussi contrecarré puisqu'il y a de la politique dans cette affaire va être complété et contrecarré par la pension complémentaire qui fonctionne sous une toute autre logique celle consistant en une accumulation de points pour les retraites de points retraites ce sont là j'insiste sur cette autre logique là les points puisque vous savez que c'est ça qui est en marche ce sont les cadres qui à partir de 1947 vont privilégier la technique des points alors là c'est très intéressant cette histoire parce que il y a de la contradiction c'est pas vous avez des cadres qui objectivement vous avez des cadres qui font le choix de la sécurité droit du travail ils font le choix ils font le choix de la sécurité droit du travail contre la sécurité propriété c'est à dire qu'ils se mettent les cadres Luc Boltanski un sociologue que vous connaissez peut-être a bien montré ça ils se mettent du côté du salariat clairement c'était pas gagné en 1947 c'était pas gagné ils se mettent du côté du salariat donc de la sécurité droit du travail plutôt que la sécurité propriété ils se mettent du côté de la répartition ils font le choix de la répartition plutôt que le choix de la capitalisation alors que la capitalisation c'était vraiment ce à quoi les collaborateurs comme on les appelait avant-guerre avaient recours pour la retraite mais c'est là où est la contradiction ils vont singer la logique de patrimoine la logique patrimoniale dans la répartition c'est à dire qu'ils vont faire une répartition mais qu'ils vont penser comme une répartition patrimoniale et comment ils vont faire ça singer cette logique patrimoniale et bien via l'accumulation de points j'accumule des points comme j'accumulerais un petit capital donc en contradiction totale avec le salaire continué tel qu'il se met en place à demi je viens de le dire pour l'origine générale à l'époque et tel qu'il est en place pour les cheminots, les gaziers les fonctionnaires, les militaires dans les mines aussi mais je ne peux pas tout dire ce soir pour faire court pour faire court le système de retraite français fonctionne au 3 quarts depuis la libération suivant la logique du salaire continu et les traits venant pardon affirmer cette retraite comme continuation du salaire pour tous sont nombreux et je vais vous en donner quelques-uns encore une fois pour deux raisons première raison pour vous montrer que nous ne sommes pas là je ne suis pas là dans l'abstraction pure et c'est très important pour moi qui suis sociologue même si je goûte l'abstraction et aussi pour vous montrer que c'est précisément ça qui va être chamboulé dans les dernières années alors quels sont ces traits qui affirment la retraite comme continuation du salaire et bien d'abord vous avez l'indexation des pensions sur les salaires l'indexation des pensions sur les salaires elle crée un lien explicite entre des salariés qui sont en activité et ceux qui ne le sont plus ceux que j'appelle des retraités salariés pour en tant que sociologue j'insiste sur cette expression pour signifier qu'on a là la construction d'une figure sociale une figure sociale qui remplace une autre figure sociale qui est une figure bourgeoise et qui a été longtemps dominante qui était la figure du vieux rentier cette figure sociale va disparaître enfin en partie, pas complètement mais elle va disparaître de la société autre élément important que je n'ai pas beaucoup vu dans les tracts ou dans les débats que j'ai pu faire mais j'y insiste parce que c'est important la question de la mensualisation vous avez va s'opérer sur de mémoire une dix ou une quinzaine d'années la mensualisation des pensions et bien cette mensualisation des pensions comme l'indexation sur les salaires va rapprocher les retraités des salariés en activité salariés en activité qui eux-mêmes sont mensualisés pour la plupart ont une mensualisation des rémunérations depuis je ne sais plus les années 60-70 il faudrait que je revérifie exactement je crois que la réforme de la mensualisation c'est 72 mais je ne me souviens plus de la date exacte c'est très important d'un point de vue sociologique cette affaire parce que la mensualisation des salaires à l'époque avait rapproché l'école bleue d'école blanc et c'est donc sociologiquement ce n'est pas rien ces affaires de ressources de transformation des ressources je continue dans les traits importants du salaire de la retraite comme salaire continué le système de retraite il offre également des taux de remplacement ce qu'on appelle taux de remplacement c'est le remplacement du dernier salaire par la première pension donc des taux de remplacement qui sont très élevés pour mémoire je vais vous donner celui de la génération née en 1930 la génération donc de 1930 ayant une carrière complète de 37 annuités et demi elle a obtenu en moyenne une pension qui équivalait à 84% de son dernier salaire donc c'est pas rien 84% c'est assez élevé et vous avez quand on regarde maintenant sur toute la population vous avez des taux de remplacement qui sont compris pour des hauts salaires plutôt en moyenne autour de 75% et pour des bas salaires plutôt sur 100% et donc là clairement pour les bas salaires vous avez donc une image il me semble significative de la retraite comme poursuite du salaire comme continuation du salaire et surtout ces taux de remplacement élevés rendent inutile le recours à de l'épargne retraite donc le passage par des marchés financiers et on sait combien aujourd'hui l'accumulation financière enfin c'est pas aux amis du monde diplomatique que je vais l'apprendre l'accumulation financière est nocive quant à l'emploi et à l'écologie quant à la nature et au travail qui sont les deux sources de la richesse mais j'ai pas fini il y a plus la retraite et la continuation du salaire parce qu'elle repose sur un financement par des cotisations sociales et parce qu'elle est en mesure de prendre en compte les meilleurs salaires de la carrière et ce donc en respectant la qualification acquise par l'intéressé lors de sa formation d'abord bien sûr et ensuite lors de sa vie en emploi lors de sa situation de travail enfin la retraite du moins ce type de retraite repose sur ce que j'appellerais une solidarité salariale élargie entre égaux c'est à dire tout le monde cotise à un taux unique en théorie normalement on est tous égaux face au taux unique de cotisation et c'est important cette affaire parce que cette solidarité salariale élargie qu'on appelait à l'époque solidarité nationale qui n'a plus rien à voir je vous le dirai tout à l'heure avec la solidarité nationale telle qu'elle est aujourd'hui utilisée par les politiques ce vocabulaire il a été retourné, il a été tourné ce vocabulaire cette solidarité salariale élargie elle rendait compte d'un mot d'ordre un mot d'ordre qui a présidé au préparatif de la sécurité sociale et ce mot d'ordre je vous le donne vous l'avez déjà peut-être entendu je cite l'assuré ne doit plus être un assisté donc il y a vraiment l'idée de construire un système social qui n'a rien à voir avec la question de l'assistance nous sommes des assurés nous contribuons collectivement nous construisons quelque chose collectivement et cette affaire est importante parce que à l'origine en principe et en pratique vous n'avez pas de distinction idéologique entre dans le financement des prestations il n'y a pas de distinction idéologique entre des droits qui seraient contributifs d'un côté et puis c'est Baladur qui va mettre ça dans la loi en 93 donc des droits qui seraient contributifs d'un côté et puis des droits qui seraient non contributifs de l'autre ça n'existe pas ça au départ et dernier élément qui me semble important de souligner la retraite comme continuation du salaire c'est aussi l'affirmation d'un âge politique c'est un âge politique qui est un âge politique d'émancipation de l'emploi d'émancipation du travail subordonné cet âge il a été fixé dans certains cas minoritaire à 50 55 ans et il a surtout été fixé à 60 65 ans c'est un âge politique alors là vous êtes content je viens de raconter une belle histoire mais vous savez que la réforme va remettre en cause tous ces éléments je vous donne je vais synthétiser la réforme depuis 87 si vous m'avez bien suivi et puis avec la cerise sur le gâteau là peut-être en 2019 je vais la synthétiser en 4 points je vous en donne les grandes lignes alors premier point très important il s'agit d'une mise en difficulté structurelle du système alors d'abord cette mise en difficulté structurelle du système on discutera si vous voulez tout à l'heure dans le débat des justifications cette mise en difficulté structurelle du système elle se fait d'abord par une politique de modération salariale depuis plus de 30 ans clairement il y a une modération salariale les stats de l'INSEE sont très claires là-dessus il n'y a pas débat depuis plus de 30 ans ça fait long quoi on comprend que certains mettent un gilet jaune ensuite et cela est lié si on tient compte de la réduction depuis 1991 du taux de cotisation familiale je dis bien je dis bien si on tient compte du taux de cotisation familiale due par les employeurs et bien vous constatez un gel des taux de cotisation patronale dans le régime général depuis 1979 j'avais un an et plus tardivement plus tardivement un gel toujours dans les régimes complémentaires de retraite pour les spécialistes qui sont dans la salle il y en a peut-être oui bien sûr il y a eu une micro-augmentation en 2014-2015 dans les régimes complémentaires du taux de cotisation de 0,5 mais franchement on s'en fout donc c'est vraiment gel donc pour ceux qui pinaillent je dirais quasi gel dans le régime complémentaire mais on est sur du gel c'est clair ça bouge pas taux de cotisation alors pourquoi c'est important cette affaire parce que le gel il met en difficulté structurelle le système de retraite j'ai bien dit modération salariale gel des taux de cotisation il met en difficulté structurelle le système de retraite comme d'ailleurs mettre en difficulté structurelle le système de retraite la fuite des capitaux les fraudes patronales aux cotisations sociales qui sont pas négligeables ainsi que les exonérations de cotisations sociales non remboursées intégralement alors elles sont normalement remboursées intégralement ou parfois elles le sont avec retard c'est pas anecdotique parce que quand vous avez un remboursement avec retard et que vous diffusez dans les médias les comptes tels qu'ils sont je sais pas moi en septembre alors que il y a des cotilles qui rentrent de septembre à décembre et qu'au final en décembre on s'aperçoit que les ah oui il faut pas que je tape que les que les comptes n'étaient pas si déficitaires que ça il y a un enjeu là il y a un enjeu médiatique qui est énorme exonération de cotisations sociales qui je le rappelle pour éviter tout faux débat s'avère inefficace en termes de création d'emplois de qualité à tel point que certains chercheurs certains collègues se sont amusés à faire des modélisations en montrant que ça coûtait tellement cher qu'il valait mieux créer de bons emplois dans la fonction publique ça coûtait tellement cher pardon à la collectivité à ces exonérations qu'il fallait mieux à la place créer enfin bon peu importe je referme je vais pas commencer les parenthèses parce que sinon je vais vous perdre alors cette mise en difficulté structurelle permet de créer ce qu'on appelle vulgairement du déficit ou c'est une notion tout à fait vulgaire de la dette sociale et donc quand on a du déficit et de la dette sociale et bien on a recours à un tiers c'est-à-dire un prêteur à qui verser des intérêts et là je vous donne un exemple pour pas que vous imaginiez que ce que je suis en train de dire là est un mouvement d'humeur ou encore un propos de gauchiste depuis deux décennies la dette sociale serait d'environ 260 milliards d'euros cumulés 260 milliards d'euros cumulés voilà la dette sociale depuis deux décennies depuis que Juppé met en place la CADES c'est-à-dire la caisse d'amortissement de la dette sociale la CADES a en charge cette dette sociale et elle en a déjà amorti 60 à peu près 60% c'est-à-dire qu'en 2018 sur ces 260 milliards d'euros cumulés elle a amorti autour de 155 milliards d'euros en tout bon c'est pas mal on se dit elle a fait un bon job vous êtes allé voir les intérêts qu'elle a payé là-dessus la CADES sur les 155 milliards d'euros amortis elle a payé combien d'intérêts selon vous vous pouvez dire au pif hein 3 milliards bravo c'est le tiers elle a payé 52 milliards d'euros d'intérêts c'est-à-dire que pour 3 euros empruntés nous versons 1 euro d'intérêts c'est pas mal hein ça rapporte hein et là il n'y a pas de risque les prêteurs ne prennent aucun risque là on y reviendra si vous voulez dans le débat mais avant que ça se casse la gueule le système de protection sociale plus 700 milliards d'euros avant que ça se casse la gueule si ça se casse la gueule ça veut dire que tout se casse la gueule la France se casse la gueule tout se casse la gueule j'y reviendrai dans le débat si vous voulez je continue bon voilà ça c'est le premier point mise en difficulté structurelle deuxième point deuxième point de la réforme il s'agit d'une indexation sur les prix et non sur les salaires cette indexation elle est très pénalisante depuis 1987 là je le précise puisque je ne l'ai pas noté dans mon intervention très pénalisante parce que malgré la modération salariale que je viens d'évoquer malgré cela tendanciellement je dis bien tendanciellement c'est pas vrai tout le temps mais tendanciellement les salaires évoluent un petit peu plus vite malgré la modération salariale que les prix un petit peu plus donc si vous indexez les pensions non plus sur les salaires mais sur le prix il y a décrochage surtout quand vous vivez à la retraite 20-30 ans donc indexation sur les prix et non sur les salaires très pénalisante depuis 1987 pour les pensions du privé renouvelée pour 5 ans par Balladur en 1993 poursuivie par Jospin en 1998 étendue par Fillon aux pensions publiques en 2003 et aux pensions des régimes d'entreprise par Bertrand en 2008 quel que soit le gouvernement ils ont fait exactement la même politique en la matière il n'y a pas de différence cette indexation sur les prix je termine sur cette affaire elle est en plus toute relative elle va devenir progressivement ce que j'appellerais une libéralité du prince pourquoi ? parce que le prince aujourd'hui on en a un il se donne le droit d'offrir un coup de pouce le fameux coup de pouce coup de pouce au retraité coup de pouce au pouvoir d'achat de temps en temps et ça c'est quand il est sympa parce que parfois il se propose d'offrir que dalle en 2008 cela dit on va voir ce qui va se passer après samedi ou alors d'offrir c'est ce qui est prévu une sous-indexation c'est à dire que ce qui est quand même prévu c'est 0,3 en 2019 et 0,3 en 2020 or il y a toutes les raisons de penser que les prix seront légèrement au-dessus de 0,3 donc vous voyez c'est très technique ce que je vous raconte là c'est pour ça que j'essaye d'aller tout doucement mais il y a on transforme la modalité constamment c'est pour ça qu'il faut absolument se confronter à cette technicité troisième élément de la réforme là ça va être plus je pense plus raccord à des choses que vous que vous connaissez déjà bien et bien il s'agit d'étendre ce que j'appelle le travail subordonné d'étendre le travail subordonné au-delà de 60 ans ben oui puisqu'à l'époque on nous disait on nous dit peut-être encore je n'ai pas la télé je ne sais pas trop ce qui se dit en ce moment nous vivons plus longtemps donc on doit travailler plus longtemps étant entendu bien sûr que lorsqu'on est retraité on ne fait rien on ne sert à rien enfin si on sert à consommer on consomme alors comment étendre c'est pas moi qui pense ça je précise je ne vais pas me faire casser la gueule en sortant alors comment étendre ce travail subordonné et bien là encore ça je pense que vous l'avez bien suivi il s'agit d'allonger la durée de cotisation alors je vous épargne les années 70 où elle était de 30 ans mais il s'agit d'allonger la durée de cotisation de 37 années et demie à 41 années pour pouvoir prétendre au taux plein dès 60 ans puis réforme Wörth de 2010 dès 62 ans bam deux ans puis toujours à 62 ans mais là sur la base d'une durée de cotisation de 43 années ça c'est la réforme héros de 2013 encore une fois gouvernement différent même politique mais l'extension du travail subordonné passe par d'autres modalités que je ne vais pas développer ce soir vous avez par exemple toute une logique incitative qui est le jeu de décote sur cote vous partez un peu plus tôt petite décote vous partez un peu plus tard sur cote vous avez plus vous travaillez plus vous gagnez plus la retraite autre élément d'extension du travail subordonné c'est la facilité le cumul emploi retraite en présentant ça comme une espèce de de truc positif et puis autre élément peut-être que vous n'avez je ne sais pas moi comme je suis spécialiste du truc des fois je je vois des machins je ne sais pas si tout le monde l'a vu mais peut-être que vous l'avez vu on a quand même repoussé de 60 à 70 ans la possibilité pour l'employeur de mettre d'office un employé à la retraite alors c'est toujours pareil ça peut être positif quand ça se passe mal qu'on se fasse dégager à 60 ans on est content mais voilà c'est une libéralité de l'employeur donc on n'a pas la main sur cette affaire 60 à 70 ans et quatrième et dernier élément de la réforme maintenant il faut coupler ces mesures donc les mesures que je viens d'évoquer si vous la coupez à l'indexation sur les prix que j'ai déjà évoqué et à un salaire de référence pour calcul de la pension qui n'est plus de de 10 ans on calculait la pension sur 10 ans maintenant on la calcule sur 25 ans sur les 25 meilleurs salaires et bien toutes ces mesures visent à diminuer le taux de remplacement visent à diminuer le taux de remplacement afin que ceux qui le peuvent et bien épargnent et viennent donc alimenter les marchés financiers et là vous avez trois réformes très très claires sur cette incitation au recours au marché financier ces trois réformes je les rappelle très rapidement et bien vous avez la refonte en 2003 de tous les dispositifs d'épargne retraite qui s'étaient multipliés depuis la loi du 17 juin 1987 sur le plan d'épargne retraite donc on voit bien qu'il se passe un truc en 87 il se passe vraiment beaucoup de trucs en 87 vous avez autre élément important depuis 2005 le seul véritable fonds de pension obligatoire français dans le domaine des retraites c'est le régime additionnel de la fonction publique ben oui moi je suis fonctionnaire je participe à la capitalisation sur mes primes enfin cela dit j'en ai pas des masses heureusement et puis troisième élément de cet encouragement au marché financier vous avez la généralisation de la négociation d'entreprise sur l'épargne retraite introduite par la loi du 9 novembre 2010 bon donc la réforme des retraites je vous disais elle débute véritablement en 1987 et l'enjeu c'est une transformation de la répartition alors cette affaire nous l'avons Bernard Friot et moi-même mis en évidence il y a 10 ans le bouquin que j'avais j'ai fait un peu de pub publié à l'époque il y a presque 10 ans maintenant clairement on avait annoncé le truc et dans le bouquin dans la conclusion je dis la suite et la suite c'est ce que va faire Macron donc sur ce truc là on s'est pas planté on peut dire tout ce qu'on veut mais Bernard et moi sur ce truc là on s'est pas planté et c'est aujourd'hui donc je vous disais cette transformation de la répartition confirmée par le projet alors on sait pas encore grand chose mais c'est confirmé par le projet Philippe Macron je viens d'évoquer l'expression salaire de référence et bien l'objet salaire de référence qui va permettre de calculer la pensure et bien l'objet de la future réforme des retraites de Macron au Philippe c'est la disparition pure et simple de salaire de référence par une prise en compte de la totalité des cotisations de la carrière cotisation transformée en point concrètement nous ne pourrons plus dans un tel système raisonner en termes de salaire de référence nous ne pourrons plus d'ailleurs raisonner collectivement en termes d'âge légal de départ à la retraite attention ne pas dire qu'il n'y aura pas un âge ça ils vont vous vendre de l'âge ils vont vous dire non jamais de la vie on n'enlèvera pas l'âge mais ce sera plus un repère ce sera complètement noyé on ne verra plus le truc pourquoi ? parce que si vous m'avez suivi il ne s'agira même pas je vous ai dit tout à l'heure on a pris à une époque un salaire de référence c'était les 10 meilleures années c'était ou les 6 derniers mois pour la fonction publique ou alors on a pris maintenant pour le privé les 25 meilleures années vous pourrez me dire ah bah ouais d'accord donc on va prendre en référence les 43 salaires de toute sa vie quoi de toute sa vie de travail non ce sera même pas ça ce sera même pas les 43 salaires ce sera on regardera au jour de la liquidation donc le jour où on va regarder on va prendre attention on va regarder la valeur accumulée la valeur de ces points la valeur des points qu'on aura accumulés on regardera ensemble le petit document que je vous ai diffusé après on va regarder la valeur des points accumulés sur je sais pas moi 30 ans 40 ans 50 pourquoi pas 55 on sait rien on sait pas et donc le politique qu'est-ce qu'il va faire avec ses experts et éventuellement des partenaires dits sociaux ben le politique se chargera de piloter le nouveau système il va piloter le nouveau système il va dire quoi ? il va dire oh bah tiens on va te mettre une petite augmentation du prix d'achat du point là et puis on va te mettre une petite éventuellement une petite diminution de la valeur de service du point puisqu'on achète des cotisations sociales qui sont censées valoir quelque chose à terme mais on sait jamais ce qu'elles vont valoir je vous renvoie au petit document que je vous ai diffusé vous verrez le mode de calcul des pensions complémentaires et je vous renvoie surtout à la remarque que j'ai signalée là vous allez voir mais je la commenterai après j'ai presque fini et bien sûr le politique il dira quoi ? et bien petite augmentation du prix d'achat par ci, petite diminution de la valeur de service du point par là et puis bien sûr des petits points cadeaux des petits points cadeaux pénibilité Olivier t'es en pénibilité ? t'auras des points cadeaux Loïc t'as deux gosses ? t'auras des points cadeaux ben oui, normal des points cadeaux de temps en temps comme ça j'en reviens à la conceptualisation que je propose ce soir et encore une fois je le dis sans prétention mais il y a une satisfaction intellectuelle à voir que enfin il n'y a pas une satisfaction de militant ça me fait chier d'avoir raison mais il y a une satisfaction intellectuelle à voir que des historiens, des collègues historiens ont repris cette conceptualisation enfin pour partie, pas complètement des militants aussi et des syndicalistes alors, oui, ça fait toujours plaisir de voir que les travaux se diffusent un peu alors, pour mettre quoi à la place de ce salaire continué ? puisque c'est ça l'enjeu, qu'est-ce qu'on va mettre à la place ? ce sera ma conclusion et bien, il n'est plus question d'étendre ce salaire continué on veut du revenu différé on veut une retraite comme revenu différé ou alors, pour ceux qui ne peuvent pas cotiser on veut une allocation d'assistance petit 1, revenu différé d'abord le revenu différé, attention, il reposera toujours sur des cotisations sociales mais il sera défini comme la stricte récupération, toujours virtuelle de mes cotisations passées je suis un petit écureuil, j'ai mis des cotisations, je les récupère c'est aujourd'hui le sens que l'on donne au terme de contributivité c'est la stricte récupération de ces cotisations passées il s'agit donc en point, ça c'est à la Philippe Macron ou il s'agit, ça peut se faire également en compte notionnel compte notionnel à la suédoise ou à l'italienne, mais à l'italienne les médias en parlent peu parce que comme ça a complètement foiré leur truc mais à la suédoise donc, compte notionnel ou à la Bozio et Piketty qui sont deux économistes donc vous connaissez bien sûr Piketty, Bozio vous connaissez moins Bozio est un spécialiste des retraites comme moi mais on n'est pas d'accord il s'agit donc, que ça soit en compte notionnel ou en point de constituer un petit capital virtuel ce capital, de point, il est converti en rente viagère et c'est très important de garder ça en mémoire certains comptes notionnels vont même jusqu'à prendre en compte dans le calcul de la rente, l'espérance de vie de la génération à laquelle appartient l'assuré et l'âge auquel il liquide sa pension tu vivras tant, t'auras tant fini le droit, un droit à la retraite et oui, dans cette affaire, le politique désolé de parler comme un universitaire le politique, il n'a plus à s'engager politiquement et publiquement sur un droit un droit social c'est-à-dire des prestations définies ça veut dire quoi prestations définies ? et bien, c'est l'idée par exemple je ne dis pas que c'est ce pour quoi je milite mais je vous donne un exemple de droit sur lequel nous pouvons nous engager ça peut par exemple être 100% du SMIC brut pour un minimum de retraite quelle que soit sa durée de cotisation voilà, un engagement politique sur un droit à prestations définies ça peut être aussi c'est une autre dimension nous nous engageons collectivement à une garantie de pension de 80 à 100% de ces quelques meilleurs salaires pour une carrière complète de 30 ans à partir de 60 ou 55 ans voilà, voilà une revendication politique je fais exprès de prendre ça parce que ça, ça a existé ça a existé donc, plus aucun engagement politique sur un droit à la retraite au sens fort avec garantie de taux de remplacement élevé à un âge déterminé un horizon collectif 60, 65 ans, 55 ans on peut discuter, il n'y a pas de soucis mais un repère collectif ce type de système qui est proposé en point donc à cotisation définie c'est-à-dire qu'on sait à peu près les cotisations qu'on veut verser mais on ne sait jamais les pensions qu'on va recevoir et bien elle a vocation ce type de système en point elle a vocation à laisser à l'intéressé et eux la responsabilité à laisser à l'intéressé la responsabilité de 40 années de la quarantaine d'années qu'il passera en emploi comme si nous avions la maîtrise de 40 ans d'emploi nous n'avons pas cette maîtrise personne d'ailleurs n'a cette maîtrise et puis évidemment si vous m'avez suivi cette pension au revenu différé devra être suffisamment modeste pour que l'assuré soit incité à la compléter par une épargne retraite si sa rémunération ne lui permet bien entendu et là encore une fois je veux assister sur une dimension qu'on va dire comment symbolique mais attention le symbolique c'est pas rien et là il me semble que les points ou les comptes notionnels en répartition donc venant singer la capitalisation c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple des cadres tout à l'heure ces comptes notionnels ou ces points qui en répartition singent la capitalisation donne l'idée d'une accumulation de capital et bien ils sont essentiels au plan symbolique ils sont essentiels parce que si vous pensez que votre retraite est une épargne et non pas un salaire si vous pensez que votre retraite est une épargne ou une rente et non un salaire un salaire continué et bien vous n'aurez aucune réticence à la compléter par une épargne une autre une épargne retraite via les marchés financiers qui sera pensée comme de même nature si vous ne voyez pas la différence vous vous direz juste ah bah tiens j'ai une épargne retraite qui est publique ah bah je vais la compléter par une épargne retraite qui est privée qu'est-ce que ça change donc d'un point de vue symbolique cette transformation il me semble est importante parce qu'elle nous elle nous conforme à une certaine vision de la retraite il y a une philosophie sociale derrière c'est un peu ce que j'ai essayé de résumer dans ce tableau analytique complètement délirant que j'ai mis au recto que je vous ai diffusé donc vous le gardez pour vous parce que c'est pour moi que j'ai fait ça alors deuxième je conclue là deuxième dernier élément je conclue vraiment là en deux minutes trois minutes les pauvres et bien oui l'allocation d'assistance vieillesse financée par l'impôt puisqu'il faudra bien aider ceux qui n'auront pas cotisé assez l'allocation d'assistance vieillesse financée par l'impôt s'adressera comme son nom l'indique aux pauvres avec des guillemets c'est à dire ceux qui n'ont pas pu cotiser ou qui n'auront pas cotisé assez pourquoi ? parce qu'ils auront été déclarés inemployables ou alors ils auront été déclarés stigmatisés et donc parce qu'ils auront été déclarés inemployables ils auront droit à cette allocation au nom de la solidarité nationale attention c'est plus cette solidarité nationale de la libération celle qui nous pousse à un système collectif au taux unique de cotisation qui nous pousse à construire quelque chose c'est une solidarité nationale qui s'organise au nom d'une charité publique j'ai rien contre la charité et j'ai rien contre les pauvres mais qu'on soit bien d'accord ce que je critique c'est une politique publique qui construit des pauvres en construisant un système alternatif en construisant autre chose donc qui produit de la pauvreté c'est ça que je critique et là la boucle est bouclée on retrouve le vieux binôme libéral qui fait de nous de bons retraités prévoyants ayant longtemps été en situation d'emploi ou alors si on n'a pas eu cette chance de l'emploi qui nous renvoie à la figure du pauvre figure qui je le répète considérablement élargie par la réforme elle-même au droit collectif à retraite se substitue un devoir individuel de cotiser la retraite n'est plus un droit collectif la retraite est un devoir un devoir de cotiser sans aucun engagement sur ce que vous recevrez à terme cette politique qu'on peut qualifier de réactionnaire elle se fait depuis un quart des siècles et elle se fait contre une figure sociale qui est sous-estimée cette figure sociale sous-estimée c'est celle que j'ai proposé d'appeler le retraité salarié ou le salarié retraité c'est quoi ? c'est un retraité qui bénéficie d'une pension continuation du salaire d'une pension salaire continuée cette pension je le répète maintient, lui assure sa qualification maintient dans une période de hors emploi et elle lui offre un niveau de ressources suffisant pour inventer au quotidien par une pluralité d'activités un nouveau rapport au travail c'est-à-dire un rapport émancipé à toute subordination il fait ce qu'il veut et c'est tant mieux c'est dire à quel point le retraité est une figure révolutionnaire révolutionnaire merci merci